Il y a quelques années, deux habitants d'Épinay-Sous-Sénard ont couché sur papier leurs souvenirs de la libération du village. C'est à partir de ces textes que nous pouvons retracer presque heure par heure cette journée du 26 août 1944. Roger Grimaud a 18 ans et Christiane Ropet en a 8 et, à l'instar des Spinoliens, ils vont vivre une journée pleine d'émotions. Depuis le 19 août, les Spinoliens écoutent avec fébrilité les informations radiodiffusées, l'insurrection de Paris, la grève de la police parisienne, les chemins de fer, les postes et les télécommunications. Depuis des mois, ils ont l'espoir immense de voir les Américains arriver et la fin de la guerre se profile déjà. Le 24 août, à bord de son avion, le capitaine Galet laisse tomber un message au-dessus de la préfecture de Paris. « Tenez bon, nous arrivons ! » C'est le début de la bataille. Le 25 août, Paris est libéré. À Épinay, dans la soirée, quelques dizaines de soldats allemands se présentent devant le portail de la propriété Le Grand. Le Grand, actuellement, c'est mineur orthodoxe et oblige le jardinier à ouvrir. Les soldats s'engouffrent dans le parc afin de se dissimuler sous les feuillages pour échapper aux avions d'observation. René Le Grand, soucieux d'éviter des combats au cœur du village, les convainc de fuir avant l'arrivée des Américains. La troupe repart en direction de Boussy-Saint-Antoine. Le lendemain matin, les habitants décident de pavoiser. La famille Barre, les parents de Christiane, est en train d'accrocher des drapeaux, américains, canadiens, français, russes, sur la facette de sa maison. Marcel Brumand est perché sur une échelle pour installer des drapeaux au-dessus du café. Soudain, un moteur vrombie. Les Américains, pensent-ils. Non, ce sont des officiers allemands en fuite qui montent la rue Saint-Geneviève. Ils s'arrêtent un court instant sur la place, ne sachant où aller, puis fait le verbe aussi. Après un moment de sidération, chacun enlève à la hâte les décorations et part se réfugier dans les caves, dans un silence absolu. Par le soupirail, Christiane voit des véhicules passer en frôlant les murs, fuyant devant l'armée alliée. Quelques heures auparavant, comme il faisait déjà très chaud, Roger Grimaud, avec des amis de son âge, décide d'aller se baigner dans l'air au niveau du Gore. Conscient du danger, les adolescents décident de ne pas s'éterniser et rentrent pouvoir passer les fuyards. Devant la mairie, actuellement l'ancienne mairie, un soldat allemand, désemparé, tente de réparer le pneu crevé de son vélo, tout en gardant une mitraillette à la main. Puis, posant son vélo contre le mur de la cour de l'école, il met sa mitraillette en bandoulière et s'assoit sur le trottoir. Un faux mouvement et une courte rafale partent dans les airs. Maurice Délange, depuis sa maison du 15 rue de Boussy, traverse la rue et explique qu'il est capitaine de l'armée française, propose aux soldats de se rendre et en attendant l'abri de chez lui. Vers midi, Roger Grimaud rentre chez lui. Son père a clé les volets et lui demande de ne pas ressortir, craignant la nervosité des derniers traînards. Mais revenons à la petite Christiane, qui, derrière le soupirage, observe la rue. Une voiture s'arrête devant la cour de la maison. Dans la cave, personne ne bouge. On entend des voix. M. Barr dit « On parle anglais ou américain ? » Il entrebaille la porte, passe la tête et crie « Les Américains ! » Ils sont deux. Les habitants du village sortent des caves pour courir vers eux. Mme Barr hisse Christiane sur le capot de la Jeep. D'autres mers en font autant. Les soldats distribuent des chuis de l'homme. M. Legrand, le seul habitant du village à parler couramment anglais, vient traduire leurs propos. Ils sont canadiens de la 4e division d'infanterie américaine. Arrivé à Brunois, où stationnent déjà les blindés américains, ils ont été alertés par des résistants d'Épinay de la présence du prisonnier allemand chez Maurice Deslandes. Ils viennent en prendre une livraison. Les habitants d'Épinay apprennent qu'ils sont en territoire libéré. Après quelques instants de liesse, les soldats repartent avec René Legrand, qui leur sert de traducteur. La famille Barr, comme beaucoup d'habitants du village, décide d'aller à Brunois voir défiler les Américains sur le chemin. Des tirs de mitraillettes, sans doute issus des fameux derniers traînards, les font refluer. Mais la curiosité et la joie sont les plus fortes et ils reprennent leur progression. Arrivé au carrefour, actuellement en rond-point de Wittlich, les chars sont là, les soldats lancent du chewing-gum et du chocolat à tour de bras en direction de cette foule privée de tout depuis 4 ans. Roger Grimaud est, quant à lui, parti à Boussy et loue un avion de liaison américain posé dans le champ. Là aussi, les troupes alliées sont acclamées. Le 27 août, à 14h30, à la demande de la résistance des FFI, Forces françaises de l'intérieur, et de nombreux habitants, une consultation publique était organisée avec pour objet « Voulez-vous conserver Toussaint-Duchamp comme maire ? » Élu en 1935, il est maintenu à ce poste sous le régime de Vichy. Sur 104 votants, 83 répondent « Non », 17 « Oui » et il est trouvé 4 bulletins nuls. Un comité provisoire est nommé avec à sa tête René Legrand. Maurice Deslandes en est membre et sera élu maire le 21 septembre 1944. D'élection en élection, il le restera jusqu'en 1965. Le 10 septembre suivant, une fête de la délivrance et du souvenir est organisée. C'est à cette occasion, à 15h, que la place du village est nommée « Place du général de Gaulle » et une plaque installée. Christiane, pouvez-vous nous parler de M. Gassnier, grand résistant à Épinay ? Oui, c'était le chef de la résistance d'Épinay. M. Gassnier, qui était un grand ami avec ma famille, mais on n'a jamais su qu'il était le chef de la résistance. Et quand il y a eu un manquement, heureusement d'ailleurs, de bombardement sur Épinay, qu'ils s'étaient trompés, ils avaient pris Épinay pour une noble roi. Et nous, on était tous partis dans la plaine. Le seul qui était pas venu avec nous, c'était lui. Et le lendemain, papa lui dit « Bah dis donc, Gaston, on t'a pas vu comment ça se fait avec tous les avions qui faisaient du bruit ? » « Oh bah il dit non, je dormais, j'ai rien entendu. » Mais on l'a su après, il nous a expliqué qu'il était en forêt avec son poste à Galen pour expliquer qu'il s'était trompé de cibles. On s'est en train de dire 43 ou 42 ou 43, quelque chose comme ça, oui, à peu près. Et qu'à la fin de la guerre, on a su qu'il était le chef de la résistance. Il était avec M. Gatti, qui était le chef de la résistance du coin, qui était qu'ainsi. M. Legrand, il a servi de traducteur au moment de la libération, parce qu'il connaissait l'allemand, il connaissait l'anglais, c'était un homme qui était très instruit, il venait pas tout le temps au château. Et quand il y a eu la libération, il était là. Donc c'est lui qui a dit aux Américains d'aller chercher chez M. Deslandes, qui est devenu maire après, l'allemand qui s'était constitué prisonnier. Il était parti en vélo, puis il a dit « C'est pas la peine, je vais me faire attaquer. » Donc il a sonné chez M. Deslandes pour le faire prisonnier. Et c'est comme ça que c'est M. Legrand qui l'a donné le nom de M. Deslandes. Il connaissait bien l'allemand et l'anglais, oui. Et j'ai vu aussi que les Allemands avaient essayé de trouver refuge chez M. Legrand. Oui, dans le parc. Mais ils sont partis longtemps, ils ont dû rester une journée. Il dit que s'ils jamais restaient là à travers les arbres, on allait les voir avec les avions, ils allaient se faire bombarder tout, puis ils s'ont foutu le camp. On les a pas, ce que j'avais vu, à effet. Jamais vu, même autant dire. Ah ben ça, c'est la libération. La cour était dans la cave de chez M. Legrand. On voyait penser les Allemands qui frôlaient les murs pour s'en aller. Et si, parce qu'il y avait la lucarne qui est toujours d'ailleurs, sur la route, il aurait pu se retourner, foutre un coup de fusil, il était tous morts. Mais comme il était pressé de s'en aller. Et la première fois qu'on a fait, on a entendu un bruit d'une jupe qui s'arrêtait, papa il est sorti de la cave, il a regardé. Oh, c'est le palement de pouf, on est tous re-rentrés dans la cave. La deuxième fois qu'on a entendu un moteur, papa il dit, oh, c'est pas le même moteur. Je vais voir quand même, c'était les Américains. Que s'est-il passé le 10 septembre 1944 ? Il s'est passé que Épinay soit libéré des nazis. Et aussi, ils ont fait la fête, ils ont décoré la ville, ils ont fait une grande fête dans l'église. Qu'est-ce qui a changé sur la place du village ? On a fait une place spécialement pour le général de Gaulle, c'était l'une des premières en France. Et tu peux me dire qui c'est alors le général de Gaulle ? Le général de Gaulle, c'est le chef de la France libre, par rapport à Pétain qui collaborait avec les nazis, qui a été condamné à la peine de mort. Le général de Gaulle a décidé entre moi, il a décidé la peine à vie.